Des vitres caillassées, des débris qui joncent le sol, attention à ne pas se faire entailler par les tessons. Ici à la commune d'arrondissement de Dakar Plateau, des actes de vandalisme ont rendu méconnaissables les lieux. Une pierre dans le jardin de Alimdoué. Je suis désolé qu'on soit aujourd'hui devant ce fait accompli par des gens qui n'ont apparemment plus d'autres arguments. C'est le désarroi qui gagne ce camp j'ai l'impression. Et ce qui est regrettable également c'est qu'il y a 9 listes en compétition au plateau. Et que la violence vient toujours de la même liste. Après la mairie qu'ils ont caillassée, ils se sont rendus à Yaqyev où il y avait une rencontre de dames. Ils ont en tout cas dispersé à coup de pierre cette rencontre. Donc ça veut dire que ce n'est pas que la mairie du plateau qui était visée. Donc c'est une stratégie qui est en train de se dérouler. Et il est hors de question que les habitants du plateau acceptent que des gens payés, qui viennent d'ailleurs, viennent semer le trouble ici pour empêcher le déroulement normal de ces opérations. Comme on dit, tactique et stratégie ne sont pas faites pour aller en négociation mais plutôt en guerre. Aline Doi qui pointe du doigt Diopsy, ce dernier qui ne fait pas dans la langue de bois, assume. Le temps qu'on a cassé la mairie, c'est nous qui l'avons fait. On n'a pas cassé. Il n'y a pas de secret de la série. Nous, on assume ce qu'on fait. C'est les gosses qui l'ont cassé. Ils ont eu la chance qu'on a cassé seulement la mairie. Je vous dis exactement ce que je ressens. Moi, je ne suis pas comme les gens qui font la langue de bois. Ils nous attaquent, on les attaque. Il n'y a pas de chercher de m'aider à 14 heures. On ne veut pas de la violence. Mais celui qui l'amène chez nous, on te donne plus de violence que tu veux. C'est comme ça que ça marche chez nous. Alindoï nous connaît très bien. Les gens savent que s'ils nous attaquent, on va les attaquer. C'est clair. Il n'y a pas de secret. On a cassé la mairie parce que c'est lui qui l'avait voulu comme ça. Il veut se victimiser Alindoï. Il veut faire de lui une victime. Il ne peut pas être une victime parce que ça ne l'appartient pas à la mairie. La mairie appartient à tout le monde. Ce saccage n'est donc que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un air de revanche pour une guéguerre qui a déjà fait des endorses dans les relations entre les deux hommes. Diopsy en personne était là présent. Et vous savez, ils ont eux-mêmes des images dans le net avec un article farfelu dans Sénébep qui me prête des paroles que je n'ai jamais tenues avec des images en disant qu'ils ont riposté. Voilà ce qu'il dit. Qu'il était lui en visite de proximité ici et qu'il a riposté à des jets de pierre. Mais je suis étonné que deux jours de suite, il fasse des visites de proximité dans une zone où on peut dénombrer le nombre de maisons. Donc c'est assez étonnant. Donc sa présence ici est avérée, lui-même il l'affirme. On les a filmés en train de les jeter des pierres du haut de la terrasse de la mairie. Ils étaient en train de les jeter des pierres. Ça, 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 c'est des, ce sont des éléments d'Alindouï. Ils ont des, des tichettes d'Alindouï. Ils ont des tichettes d'Alindouï, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas le nier parce que c'est quelque chose qui est là, qui est flagrant. Ils portaient des tichettes d'Alindouï. Ils étaient sur la terrasse et ils étaient en plus de ça dans les bureaux de la mairie. Et les gens étaient en train de marcher très paisiblement pour partir à la cité des doigts. Ils les ont fait des jetés, ils les ont lancés des jets de pierre. Les gens ont riposté, on a riposté, c'est-à-dire, on ne va pas accepter qu'on jette des jets de pierre sur des femmes et des enfants qui sont en train de marcher paisiblement, tout simplement parce que vous dites que personne ne doit passer devant la mairie. Alindouï, le maire sortant qui a comme mission de préserver les biens de la commune compte porter plainte, une plainte qui laisse un différent diopsie qui dit attendre Alindouï sur un autre terrain autre que la politique, la justice.